J'avais une tête de bébé. Je suis très content de voir cette photo. T'as tout ? Obrigado. Cette photo, je me souviens, c'était le premier à Porto où je vivais, à Montreuil. Il fait très longtemps que je vis en région parisienne et particulièrement à Montreuil. Donc, revenir à Paris, je me sens très, très parisien. Comme mon père en faisait aussi, étant en plus jeune, je pense que je me suis inspiré aussi de ça et en regardant beaucoup de matchs à la télé. C'est ce qui m'a donné envie de faire du foot, quoi. Qu'est-ce que tu as commencé à faire avec toi ? J'ai commencé très tôt. Déjà, j'aimais bien le foot puisque, en petit, déjà, j'étais un petit garçon très agité. Ça me faisait du bien et au fur et à mesure, voilà, j'étais tombé, on va dire, amoureux du foot. Et voilà, et jusqu'à aujourd'hui encore. Toute la journée à l'école aussi, après l'école aussi, à l'entraînement, après l'entraînement aussi. Jouais beaucoup au foot, un peu partout aussi. Sincèrement, au départ, on est content, mais arrivé là-bas, on est aussi content, mais aussi triste. Moi, ça a été dur lorsque je suis arrivé à Laval puisque j'avais plus mes repères. J'avais plus ma famille, j'avais plus mes amis, j'avais plus mes habitudes. Et ça a été très difficile puisque de ne pas voir ma famille, mes amis, pendant peut-être cinq mois ou six mois. Mais après, voilà, je me suis dit que si c'est ce que j'avais envie de faire, il fallait faire des sacrifices. Et j'ai fait ces sacrifices-là. Et je pense qu'aujourd'hui, voilà, je suis fier de ce que j'ai pu faire à Laval, du garçon que je suis aujourd'hui. Je me sépare des deux petits monstres qui étaient avec moi très souvent. Mais je pense que voilà, moi aussi, ça a été ma force aussi. Je pense qu'aujourd'hui, ils ont aussi pris mon exemple puisque voilà, aujourd'hui, mon petit frère, celui qui est au milieu, il est au centre de formation de Rennes et pour lui aussi, ça n'a pas été facile. Donc, je l'ai rassuré là-dessus pour lui dire que moi aussi, j'étais passé par là et que dans le football, rien n'est facile. Il faut toujours passer par des moments compliqués et ça commence en étant jeune. Mais voilà, non, je suis très content surtout de voir cette photo puisque ça a été aussi dur de ne pas être avec eux. Ouais, on était souvent ensemble. On se chamavaient beaucoup, on se battait énormément aussi. Et voilà, non, je suis très, très content puisqu'ils ont grandi presque ma taille déjà. Donc, ça n'a pas été facile, mais voilà, on était souvent ensemble et on l'est aussi maintenant, mais beaucoup, beaucoup moins. Ils le savent, ils le savent que c'est très difficile puisque voilà, moi, ça a été compliqué. Et voilà, pour le plus petit, j'en ai parlé avant qu'il aille là-bas. Et je pense qu'aussi, il a été conscient rapidement. Mais voilà, aujourd'hui, je pense qu'il est très content de ce qu'il est en train de faire aujourd'hui. Même si ce n'est pas facile pour lui, je le sais, mais voilà, comme j'ai dit auparavant, il faut toujours passer par des moments compliqués dans le monde du football. C'est un très bon souvenir à Montpellier, je ne suis pas resté longtemps à Montpellier. Je suis resté un an et demi, mais c'était une étape très importante dans ma carrière actuelle de footballeur puisque je passais de Ligue 2 à Ligue 1. Et je pense que j'étais prêt pour passer cette étape-là et Montpellier, voilà, m'a accueilli, m'a très bien accueilli puisque voilà, c'est un club qui est très famille. Et le passage que j'ai eu là-bas a été formidable et encore aujourd'hui, voilà, je remercie aussi toutes les personnes qui travaillent actuellement encore à Montpellier et aussi le président qui m'a beaucoup aidé aussi. C'était contre Metz, j'étais rentré, je pense, à la mi-temps, je ne suis pas sûr, mais je pense que c'était à la mi-temps, c'était contre Metz. On avait perdu 2-0 ou 2-1, mais on avait perdu le match et j'avais vu la différence de niveau entre la Ligue 1 et la Ligue 2. Après, c'était mon premier match aussi, je revenais d'un peu de blessure, mais j'avais vite vu que c'était un championnat compliqué et j'étais content aussi puisque voilà, j'avais besoin de ça, de rigueur, et c'était très important pour moi. Non, lorsque c'est arrivé, non, je n'avais pas forcément ce poids-là. Déjà, j'avais beaucoup réfléchi avant de partir à Leipzig, puisque là aussi, c'est un autre monde, beaucoup plus élevé. Et déjà aussi, de changer de pays, ça n'a pas été facile, j'avais beaucoup réfléchi, j'avais beaucoup parlé avec ma famille et aussi avec mes représentants. Mais comme j'ai dit, voilà, chaque étape est difficile et voilà, celui-là a été difficile aussi. Mais voilà, j'ai réussi à m'adapter et à faire en sorte de m'épanouir et c'est ce que j'ai fait pendant ces 4 années à Leipzig. Et encore aujourd'hui, je ne regrette pas le choix d'avoir signé à Leipzig, cette période. Je l'ai très bien vécu. Franchement, j'ai très bien vécu. Au départ, c'était très compliqué, puisqu'il y avait la barrière de la langue. Mais voilà, j'ai eu de la chance que lorsque j'étais arrivé, il y avait des joueurs français, comme Daewo Pamecano et Ibrahima Konate, qui étaient déjà là, qui m'ont beaucoup aidé. J'avais aussi une personne qui travaillait dans le club, qui parlait français, donc qui m'a aussi aidé. Après, ça a été dur aussi, puisque le championnat allemand est un championnat aussi très intense. Donc, il fallait encore bosser, encore plus. Et voilà, non, ça a été dur au départ. Et ensuite, par la suite, lorsque j'ai su m'habituer à ce fonctionnement-là qu'il y a en Allemagne, j'avais juste à profiter de tous ces moments. Très bon souvenir. Surtout qu'on avait gagné le premier match, donc c'était un très bon souvenir. Pour Leipzig, ça représentait déjà quelque chose de très, très, très beau et grand, puisque comme tout le monde le sait, Leipzig, c'est un club qui a été fondé récemment. Et de connaître la Ligue des Champions, ça a été une chose déjà magnifique pour moi et aussi pour le club, même si, voilà, il l'avait connu avant que j'arrive. Mais on jouait cette compétition, voilà, comme des gamins qui découvrent la Ligue des Champions. Et c'était un plaisir de jouer chaque maître de Ligue des Champions et on les jouait à fond, peu importe contre qui on jouait ou peu importe si on était potentiellement éliminés ou peu importe. Mais c'était un plaisir de jouer la Ligue des Champions, puisque voilà, comme étant petit, on rêvait tous de jouer la Ligue des Champions. Et voilà, moi, j'ai eu cette chance de jouer très, très jeune la Ligue des Champions. Donc voilà, c'est une bonne chose. C'est presque ma ville maintenant, puisque je serai régulièrement ici. Mais revenir en France, j'étais déjà très content, même si ça n'a pas été un choix facile, puisque je me dis que je vais revenir dans mon confort, on va dire. Mais voilà, ça a été un choix difficile mais réfléchi. Et aujourd'hui, je suis très content du choix que j'ai fait, puisque voilà, aujourd'hui, le Paris Saint-Germain est un très, très grand club européen et avec des joueurs de très, très haut niveau. Et voilà, c'est une étape en plus dans ma carrière. Et je suis très content de ce choix-là et surtout de revenir à Paris. J'en suis encore plus heureux. Ils étaient tous contents. Franchement, tout le monde était content que je sois revenu à Paris. Mais mes premiers jours ont été un peu, je vais dire, bizarres. Puisque voilà, ça a été bizarre d'être à Paris, de me dire que je vais m'entraîner chez moi, que je vais me dire que je pourrais voir régulièrement ma famille et aussi mes amis. Et le premier jour, je ne réalisais pas vraiment. Mais au fur et à mesure, voilà, j'ai réalisé que j'étais ici et je pense que j'ai réalisé aussi, puisque voilà, j'ai beaucoup progressé, j'ai beaucoup travaillé pour en arriver là. Et aujourd'hui, je suis très content de mon choix et d'être ici aujourd'hui. J'ai l'impression d'être une personne différente dans plusieurs points, que ce soit dans la vie de tous les jours ou dans le footballistiquement parlant. J'ai grandi, voilà, le fait de partir tôt de la maison, de découvrir autre chose, une nouvelle langue, un nouveau pays, de nouvelles fonctions, de nouvelles règles. Ça m'a beaucoup aidé. Je pense que j'avais besoin de ça, puisque étant jeune, j'étais un petit peu foufou, on va dire. Mais voilà, aujourd'hui, je pense que tout ce que j'ai fait ces dernières années, voilà, ça m'a aidé. Tout m'a aidé. Franchement, peu importe où j'étais passé, que ce soit à Laval, de Laval à Lépsique, j'ai appris dans ces endroits-là. Et aujourd'hui, ça a fait de moi un homme différent. Et voilà, je suis très content de ça. Et voilà, maintenant, ce sera à moi de continuer à grandir maintenant ici à Paris. Oui, j'ai des quartiers préférés, on va dire que j'aime bien être dans ces endroits-là, un petit peu dans cette zone-là. Après, je me sens très bien aussi à Montreuil. Mais ouais, on va dire, je vais vous dire, je vais vous dire, allez, les Champs-Elysées, on va dire, ouais. La Rique de Triomphe, ouais, la Tour Eiffel aussi. J'ai pas forcément d'endroits préférés, mais voilà, ces endroits-là, je les aime bien. Ouais, en étant jeune aussi, je voyais ces endroits-là. Bon, j'y allais pas souvent, mais je les voyais quand même. C'est un club qui m'a fait beaucoup de mal, puisque j'ai beaucoup perdu contre Paris étant jeune. Donc voilà, bon, aujourd'hui, je suis maintenant, je suis parisien. Mais forcément, oui, Paris, c'est le club de la capitale, c'est le club de là où je viens aussi. Donc voilà, d'avoir signé au Paris Saint-Germain aujourd'hui, voilà, je suis très content, puisque voilà, ça montre que j'ai beaucoup travaillé, ça montre que mon travail a été récompensé. Mais voilà, maintenant, le plus dur reste à venir. Et maintenant, ce sera à moi de continuer à progresser et de ne pas lâcher l'accélérateur et de continuer à avancer. Grand, ambitieux, grand et le dernier, qu'est-ce que je pourrais dire ? Ambitieux, grand et magique. Ça représente beaucoup de choses quand même, puisque voilà, porter ce maillot-là, lorsque tu viens de la région parisienne ou que tu viens de là où je viens, tout simplement, c'est quelque chose de magnifique. Voilà, je représente aussi mon travail là d'où je viens. et j'ai aussi beaucoup d'amis qui sont fans de Paris. Donc voilà, aujourd'hui, porter ce maillot, ça donne beaucoup plus envie encore pour moi, pour ma famille, pour mes amis, et aussi maintenant pour les supporters parisiens. Et voilà, j'espère, comme je l'ai fait auparavant, de tout donner pour ce maillot et essayer de faire le plus de bonnes choses possibles avec ce maillot. Déjà, je ressens quelque chose de différent que lorsque je ne jouais pas pour Paris. Je pense que là, ça a été différent, mais ça a été une très bonne atmosphère. Et en plus, on avait gagné le match. Donc voilà, franchement, lorsque je suis arrivé sur le terrain, je regardais un petit peu, j'analysais. Et non, franchement, c'est quelque chose de très, très beau d'être là maintenant, aujourd'hui, et j'espère faire plaisir à tout le monde avec ce maillot-là. À titre personnel, comme objectif, franchement, déjà, aider l'équipe. Comme tout le monde le sait aujourd'hui, je suis un joueur qui peut jouer à plusieurs postes. Et voilà, je serai déjà, pour commencer là, pour aider l'équipe à atteindre ces objectifs. Et aussi, voilà, d'être bon à chaque match et d'être performant, peu importe là où on me mettra. Et aussi, voilà, tant que si le club atteint ses objectifs, c'est que j'aurai atteint les miens aussi. Franchement, ouais, il a été très beau. Il a été très beau. Si on m'avait dit, enfin, 5 ans avant, si j'allais être ici, je vous aurais dit non. Mais voilà, aujourd'hui, je pense que le fait d'être ici aujourd'hui, c'est que, voilà, je me sens prêt d'être dans un très grand club européen comme le Paris Saint-Germain. Et maintenant, ce sera à moi de le prouver à tout le monde. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci à vous.